et bien salut tout le monde c'est mise aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va apprendre à skinner des voitures sur assetto corsa donc skinner faire sa peinture ou son livré comme vous voulez pour créer votre skin déjà on va commencer par aller dans le dossier de la voiture donc dans car on va chercher la voiture qu'on veut customiser donc pour celle là ce sera la street et rose street et rose donc sh c'est 33 l'orel voilà vous allez aller dans le dossier skin donc là une fois que c'est ouvert vous avez trois dossiers créez votre skin vous allez copier un dossier au hasard n'importe lequel puis vous allez le coller voilà pour faire votre skin déjà vous allez voir ce que vous faites avec le custom showroom donc votre custom showroom est lancé vous avez le petit menu à droite et la copie vous allez à reprendre du coup vous allez à la renommée comme vous voulez on va l'appeler allez mise hop voilà une fois qu'on a redossé une dossier mise on va chercher le la couleur qui vous avez renommée donc mise voilà et donc là normalement on est bon déjà donc on est sur la bonne couleur et on va pouvoir modifier les voitures et voir ce qu'on fait vous allez cliquer droit sur votre fichier skin body et vous allez ouvrir avec soit photoshop pour ceux qui savent déjà utiliser photoshop ou soit paint point net donc là en l'occurrence vu que la plupart des gens comme moi je pense on a utilisé paint point net parce que c'est le plus facile elle est partie de la voiture que on va pouvoir customiser alors déjà pour voir si on est bien on voit bien les modifications qu'on fait on va prendre par exemple aller le pinceau et on va dessiner je peux un grébouillon noir et on va enregistrer je vais vous expliquer pourquoi j'enregistre donc là ça enregistre bon là d'habitude ça est donc là on a bien notre grébouillis sur le toit voilà déjà vous savez faire des grébouillis sur une voiture alors maintenant pour les stickers ça va être un peu différent du coup vous allez aller sur google images vous allez taper sponsor drift vous allez dans images puis là vous aurez plein de plein d'images de stickers ou logo ou ce que vous voulez et après vous pouvez faire votre sélection déjà vous pouvez en choisir plusieurs voilà une fois que vous avez choisi vos stickers vous allez les enregistrer sous on va prendre par exemple bon du coup on va prendre celui-là le gopro on va vous allez enregistrer l'image sous alors moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait vous allez le mettre quelque part où vous êtes sûr de retrouver vous pouvez enlever google chrome voilà vous avez de nouveau votre custom showroom pour voir l'évolution de voiture et là où vous allez pouvoir modifier votre skin de votre voiture alors du coup si je vais d'un fichier et que je fais ouvrir je vais pouvoir choisir bah le stickers que j'ai enregistré sur google vous vous normalement vous aurez celui que vous aurez choisi moi j'avais choisi je sais plus mais j'ai rangé là dedans voilà par exemple le drift monkey là donc là vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre donc déjà celui-là il est déjà en jpg c'est une bonne chose mais normalement ce que vous allez devoir faire pour prendre cette partie là et la mettre ici vous allez dans édition vous allez dans outils vous sélectionnez la baguette magique vous allez contrôler cliquer en même temps attention je contrôle plus vous cliquez droite en même temps puis vous allez faire contrôler donc là en gros les poitiers ils entourent bien le stickers pour qu'on puisse prendre juste le tour sur notre voiture donc là on va copier coller donc on fait contrôle c puis on va aller ici on va faire contre lever donc cette commande que vous connaissez tous en général puis là on aura le stickers qui va apparaître donc là vous pouvez bien voir qu'il est bien entouré tout seul puis c'est vraiment tout bête vous allez bah bien le placer sur la portière fin sur l'aile pardon donc là par exemple je vais le mettre comme ça voilà vous enregistrez alors pourquoi vous enregistrez ça va pouvoir permettre de mettre à jour dans le custom showroom et voir ce que vous faites là en l'occurrence des fois vous verrez que dans le paye de poids net c'est bien proportionné mais quand vous allez placer sur votre voiture ça va être mal proportionné alors là ce que vous allez faire vous allez faire un retour en arrière et vous allez le remonter jusqu'à que pour vous ça soit bien placé et vous le bidouiller vraiment au millimètre près une fois que vous avez bien replacé hop vous enregistrez et voilà il sera bien mis donc là je vais essayer de bien y placer donc là on va dire qu'il est à moitié voire à 10% bien placé c'est vraiment pour vous montrer voilà du coup on va faire une petite répétition ça va être comme avant avec le drift monkey vous prenez votre baguette magique vous contrôle cliquez droit en même temps puis vous allez contrôler alors pourquoi contrôler parce que si vous allez dans édition vous inversez la sélection voilà hop inverser la sélection ou contrôler ensuite vous allez le copier vous allez sur votre première page puis vous allez le coller donc là il est là où il est un petit peu petit caché ah petite parenthèse là vous voyez que là ça a été bien entouré en gros le fond est vide et là le fond a pas été pris en compte par rapport aux pixels du coup ce qu'on va faire on va retourner sur notre dessin on va reprendre la baguette magique puis on va aller contrôle cliquer droit dans les petits trous voilà vous recopier là vous enlevez puis vous pouvez le recoller et là vous verrez que c'est vide bon alors c'est pixelisé mais là après quand vous vous débrouillerez sur le tas et tout ça vous vous apprendrez 2-3 trucs vous prenez votre gomme je vous montre vite fait vous prenez votre gomme pour pas que ça fasse dégueulasse vous mettez la largeur du passo à 1 puis vous effacez pixel par pixel en gros ce qui va gêner comme ça les petits trucs qui dépassent pour que ça soit droit mais là on va pas le faire c'est vraiment pour vous montrer comment placer donc voilà on a notre stickers breed alors là vous voyez il est un peu mal placé vous faites un petit retour en arrière vous décalez un peu vous regardez et là il est bien placé puis en fonction du modder comment il leur a présenté ses fichiers en gros ça s'appellera toujours rims rear ou rims front donc rims rear c'est les rois les jantes arrière et rims front les jantes avant du coup ce que vous allez faire donc là rims rear c'est la jante arrière elle se présente comme ceci de cette couleur sauf que moi je n'aime pas voilà en noir et maintenant si vous voulez changer la jante devant il faudra sélectionner cliquer sur votre jante puis là vous aurez des textures en gros des textes diffusées tout ça donc c'est ce qui va diffuser l'enregistrement que vous ferez sur paid.net qui va être diffusé ici en gros donc une fois qu'on a cliqué sur les trois donc là on clique sur les trois petits points là on a ça donc on va faire quoi on va aller sur la flèche à côté de calculat à haut puis on va prendre la taille 2048 mais juste avant on va copier ce petit titre et là on peut cliquer sur 2048 donc là on va cliquer sur la disquette skin hop on va le mettre en PNG obligé toujours en PNG puis on va coller le titre que je vous ai fait copier on enregistre on peut éteindre puis là vous verrez que vous aurez la rims front qui s'est changé de couleur toute seule je ne sais pas pourquoi du coup vous allez l'ouvrir avec paid.net voilà donc là ça se présente comme ça c'est assez bizarre mais du coup on va prendre le pinceau on va mettre par exemple en rouge voilà puis on va enregistrer on fait ok puis là on va voir que notre jante est bien rouge alors là ça va être un peu compliqué on n'a pas le dessin de la jante si vous voulez coller un petit sponsor sur la jante ce que vous allez faire vous allez prendre on ne va pas faire ça on va faire ça on va recopier puis on va coller alors ça c'est comme sur les parties de la voiture vous faites pareil pour y mettre sur les jantes et là on va placer en gros à peu près pour voir comment il se positionne sur la jante donc non c'est pas là faut toujours faire un retour en arrière une fois avant d'enregistrer sinon ça laissera troublant comme ça hop voilà donc là ça a l'air de se trouver par là donc là vous voyez que le bride fait son apparition par contre ça flûte je sais pas pourquoi c'est chiant puis là à vous de bien placer pour que le bride soit bien placé voilà on va dire qu'il est très bien placé voilà donc là vous avez changé la couleur de votre jante et vous avez mis un sponsor si vous voulez changer quoi que ce soit sur votre voiture que ça soit la plaque peut-être le pot d'échappement je sais pas les couleurs des sièges intérieurs vous faites exactement pareil vous extrayez le fichier diffuse toujours diffuse en cliquant sur les 3 points calculate AO 2048 vous l'ouvrez avec et vous pouvez modifier donc voilà donc là on va dire que notre superbe voiture est terminée voilà du coup maintenant ce qu'on va faire on aimerait peut-être la mettre en ligne pour les autres ou enfin bien la finir quoi bien finir le dossier donc maintenant ce qu'on va faire on va changer la livrée donc la livrée qui est ici là les petits carrés de couleurs que vous pouvez voir vous allez ouvrir avec paid.net ou photoshop comme vous voulez et là à vous de voir ce que vous voulez mettre dans votre petit carré alors moi par exemple vu que j'ai mis le drift monkey on va remettre le drift monkey dans le petit carré gris oups donc là je copie je vais dans le carré gris de la livrée et je colle n'agrandissez pas la zone de dessin faut pas modifier ça va être plus grand comme ça c'est normal alors moi après c'est comme ça que je fais puis là je vais rétrécir je sais que ça rentre bien dans la case livrée voilà on va dire qu'il est à peu près bien fait on enregistre puis là vous verrez qu'on a notre livrée alors maintenant pour la preview donc qui est la photo de la voiture que vous voudrez mettre pour votre skin donc soit vous renommez votre fichier preview comme ça et vous glissez dedans mais sauf que ça fera une photo et pas comme les autres sauf que moi j'aimerais faire la chose un peu plus propre et peut-être vous aussi donc ce qu'on va faire on va faire aperçu du skin attrouvable on va générer une preview on fait ok on attend puis là vous pourrez constater qu'on aura notre preview donc s'il manque le drift manqué sur le côté c'est tout à fait normal parce que on l'a mis que d'un côté voilà hop et bah voilà je vous ai montré vraiment les bases les bases des bases pour faire un skin après perso on m'a appris à peu près comme ça comme je vous l'ai expliqué sauf que avec moins d'explications et j'ai plus appris sur le teint en fait c'est ça qu'il faut faire au fur et à mesure des choses vous découvrirez comment bien skinner vos voitures voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu peut-être que la voiture n'est pas belle mais c'était vraiment pour vous montrer comment skinner une voiture et on se dit à la prochaine les gars j'espère j'espère j'espère